Votre programme vous est présenté par la Chambre de Commerce et d'Industrie Meuse-Haute-Marne. La proximité engagée. La CCI Meuse-Haute-Marne. Ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue en loco. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de la fromagerie d'Angers, située à Triconville, dans la Meuse. Suivez-moi. Bonjour Luc. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Triconville, en plan milieu de la Meuse, dans la fromagerie d'Angers, votre fromagerie familiale. Absolument, bienvenue. Bienvenue au centre de la Meuse, dans notre petit village à Triconville, donc berceau familial. Notre grand-père est arrivé en 1922 à Triconville, après avoir appris à fabriquer du bris dans une fromagerie dans la Marne. Et dès son arrivée à Triconville, il a installé la fabrication du bris, et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Il a racheté ensuite à son oncle, c'était à son oncle, en 1930, donc ça s'appelle fromagerie d'Angers depuis 1930, mais on fabrique du bris depuis plus de 100 ans à Triconville. Le 1930, ici, on l'a dit, on vient de parler de bris de mots, finalement, enfin, de bris, mais du coup, le bris de mots ? Eh oui, alors, c'est bien... Pourtant, on n'est pas, on s'en est marre. Non, c'est vrai, on peut le constater, mais le bris de mots est effectivement une appellation d'origine protégée, donc on doit répondre à un cahier des charges. Le lait doit provenir d'une zone, et effectivement, il doit être transformé aussi sur cette zone-là, et effectivement, la Meuse, dès l'origine de la création de l'appellation, a fait partie de cette zone, parce qu'historiquement, on fabrique ce produit depuis avant la Révolution française. Et c'est comme ça qu'on le fabrique ? Absolument. Là, on voit Franck à l'œuvre. Donc, voilà, c'est moulage manuel. Du lait, nous concernant, qui vient de producteurs environnants, le plus éloigné est à 30 km au plus loin. Nos fromagers vont mettre tout en œuvre, avec très peu d'ingrédients pour acidifier le lait. Et derrière, donc le lendemain, on met en moule, donc manuellement, à l'aide d'une pelle à bris. Et ici, ce qu'on voit finalement, c'est que c'est vraiment des actions manuelles. On est encore sur une fromagerie artisanale. C'est artisanal. Tout est fait à la main. On pourrait se dire, c'est industriel, parce qu'on est sur des bâtiments, des normes à respecter, mais on est vraiment sur de l'artisanal, effectivement. C'est fait à la main. Et c'est bien ce qu'on défend. On défend un savoir-faire artisanal, traditionnel. On fabrique comme notre grand-père le faisait il y a 100 ans. Mais derrière cela, on a mis en place tout un système qualité, de la ferme à la sortie des fromages, pour évidemment assurer la sécurité alimentaire, et aussi pour sécuriser et préserver la transformation de fromage au lait cru, qui fait partie des piliers de l'entreprise. C'est vrai que... Et des traditions françaises. Voilà. Et des traditions françaises. 60 collaborateurs sur site, c'est ça ici ? Voilà, c'est ça. Un très convient. Une soixantaine, oui. Et ici, on voit par exemple, cette grande salle, cette grande salle, tous les jours, fabrique cette quantité de fromage, ou même plus ? À peu près, oui. On fabrique environ 1500 bris de mots par jour. Ah, c'est énorme. Voilà, que nous commercialisons sur la France, via des grossistes. Et vous retrouvez nos fromages essentiellement dans le réseau traditionnel, chez les crémiers fromagers. Quelques magasins, grande surface, je veux dire, départemental, vraiment très régionalement, mais partout ailleurs, c'est plutôt dans les boutiques spécialisées. Là où on vient chercher du bon fromage. Voilà. C'est vrai qu'il est là. Voilà, c'est vous qui le dites. Après, c'est vrai que l'export est aussi important pour nous, c'est environ 25%. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'un fromage sur quatre, un collaborateur sur quatre, travaille pour vendre des fromages en dehors de la France. Alors, Luc, du coup, on est ici, donc, à Triconville, on l'a dit, dans la Meuse, en plein milieu, finalement, en déchant de la nature. Une entreprise familiale que vous avez voulu perdurer. Oui, avec mon frère Jean-Michel. On a investi dans des nouveaux locaux de production. Nous sommes dedans depuis six ans. Et c'est le résultat, en fait, du travail de trois générations. Finalement, nos grands-parents qui ont fondé l'entreprise, nos parents qui ont développé l'affinage, qui nous a permis d'être encore existants aujourd'hui. Et pour pérenniser l'entreprise, pour nous, ça n'avait pas de sens que de reconstruire à Triconville. En fait, ce qui est un peu marrant dans l'histoire, si je peux dire, c'est de pouvoir investir, investir dans du matériel haut de technologie, mais pour perdurer une tradition, quelque chose qui est vraiment, du coup, ancestral. C'est ça. C'est notre ADN aussi, de vouloir défendre un savoir-faire fromager avec nos équipes, de proposer à nos clients un produit le plus authentique possible, avec du lait local, un savoir-faire humain important. Et voilà, on n'a vraiment pas le souhait de mécaniser, de continuer vraiment et de transmettre. C'est notre souhait aussi, de pouvoir transmettre ce savoir-faire. Le bris, on va dire, c'est vraiment aujourd'hui votre cœur de métier. C'est pour ça qu'on vous connaît. Mais vous essayez de développer aussi d'autres gammes, notamment certaines qui ont même pris le nom ici un peu local. C'est ça. Le dernier-né s'appelle Le Barisien. C'est vrai que l'idée, c'est de développer aussi la gamme, de proposer de nouvelles gammes. Et le dernier-né, il y a trois ans, s'appelle Le Barisien, qui a été mis au point pendant le Covid. On avait un peu plus de temps, donc on a mis au point ce produit triple crème, nommé Le Barisien, pour ancrer encore notre entreprise dans notre territoire. Dans la Meuse. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui ici à Triconville, dans notre usine, la fromagerie d'Ongé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Nouvelle entreprise de la Meuse ou de l'autre part. Sous-titrage Société Radio-Canada